Musique What's up ? Moi c'est Amandine Péter, autrice de science-fiction et de fantasy. J'espère que vous passez une bonne journée et merci de suivre cette vidéo. Le thème d'aujourd'hui, la publication en maison d'édition ou en auto-édition. J'ai décidé de partager mon expérience en tant qu'autrice hybride parce que j'ai été publiée aux éditions Nouvelles Plumes et plus récemment et actuellement chez Explora Editions et que j'ai également été en auto-édition sur la plateforme BOD ainsi que KDP chez Amazon. Alors pourquoi cette vidéo ? Tout simplement c'est parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi le choix de l'auto-édition ? Pourquoi le choix d'une maison d'édition ? Je fais le point sur mon expérience pour vous expliquer les avantages et les inconvénients. Alors avant tout, j'aimerais commencer par une chose. Maison d'édition ou auto-édition, c'est simplement une question de choix. Point. C'est pas une question de talent, c'est pas une question de qualité de roman, c'est juste une question de choix personnel. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que chacun son choix. Ce qui marche pour les uns ne va pas forcément marcher pour les autres et on ne juge personne sur ces choix de publication. Je veux aussi préciser que dans cette vidéo, à chaque fois que j'utilise le terme maison d'édition, je veux bien sûr parler des maisons d'édition à compte d'éditeurs. Je ne vais pas couvrir le sujet des maisons d'édition à compte d'auteurs parce que d'autres personnes très talentueuses l'ont déjà fait. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir leurs vidéos. Alors pour commencer, avant de parler des avantages et des inconvénients, il faut que je vous explique un petit peu mon parcours et mes choix de publication jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que je me suis tournée vers une maison d'édition pour commencer et pourquoi est-ce que je me suis tournée vers l'auto-édition, puis vers une maison d'édition à nouveau ? Mon rêve a toujours été de vivre de ma plume. Déjà à 15 ans, quand je travaillais sur un gros pavé de fantasie qui s'appelle d'ailleurs le 8e monde, j'ai eu l'audace à 15 ans de l'envoyer aux éditions Gallimard. D'ailleurs ce chapeau sert à cacher ma tête qui n'a jamais désenlevé. En tout cas, Gallimard, ils ont été vraiment très sympas. Ils ont appelé ma mère à la maison pour lui dire de m'encourager à continuer à écrire. Et j'ai même reçu une fiche de lecture détaillée pour m'aider dans la réécriture de mon roman. Alors à l'époque, ça fait vieux de dire à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 150 ans. En 1446. Autour des années 2000-2005, l'auto-édition c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. L'auto-édition, ça passait par une maison à compte d'auteur, ça passait par des cartons qu'il fallait vendre, des librairies, des FNAC, etc. C'était quasiment impossible d'en vivre, bien sûr, et c'était quelque chose qui me tentait absolument pas, et je me sentais vraiment pas à même de porter mon projet comme ça, surtout à 15 ans, entre 15-20 ans. Donc moi j'y visais vraiment la maison d'édition à l'époque. Et cet objectif est toujours resté dans mon crâne dans les années qui ont suivi. En 2017, j'ai recommencé à écrire sérieusement, c'était le stream, le tome 1 du stream. Et naturellement, je me suis tournée encore une fois vers les maisons d'édition. J'ai essuyé tellement de refus que je me suis chopée une tendinite au coude, mais la maison Michel Laffont ou Robert Laffont ? Michel Robert ? Robert Michel Laffont. Je suis incapable de savoir qui est qui, pardon. Donc cette maison d'édition m'a mis en contact avec la maison Nouvelle Plume, qui publiait les premiers auteurs, et ils ont recommandé mon roman à la maison Nouvelle Plume. Le stream a été mis en disposition des lecteurs en ligne qui ont voté. Il a atteint le nombre de votes nécessaires à la publication. Il a été validé par un comité de lecture. Et en 2018, le tome 1 est sorti chez France Loisirs d'abord, pour une durée de 6 mois, et ensuite en librairie. En 2019, le tome 2 est sorti. Et en 2020, je leur ai proposé mon tome 3. Mais voilà, parce que le tome 2 n'avait pas atteint le nombre de ventes requises, j'ai été refusée. On m'a proposé une publication en e-book seulement, mais moi ça ne m'allait pas. J'étais pas d'accord. Il y avait des lecteurs qui attendaient ce tome 3 en version papier aussi. Donc j'ai tout simplement décidé de passer en auto-édition. J'ai fait ce choix-là parce que je voyais des autrices comme Marine Kellada et Julie Muller-Volbe qui s'en sortaient très bien et qui étaient très contentes de la plateforme BOD notamment. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans l'aventure. J'ai d'ailleurs choisi la plateforme BOD moi-même pour publier le tome 3. Plus tard, après avoir sauté à pieds joints dans la communauté auto-édité, après avoir appris beaucoup de choses sur l'auto-édition, notamment via le parcours de Jupiter Feuilleton qui est hyper inspirante. Je vous recommande vraiment de suivre ce qu'elle fait. J'ai décidé de publier mon nouveau roman. Donc c'était La couleur des nébuleuses à l'époque. J'ai décidé de le passer en auto-édition. Alors, pour être complètement transparente, je vous avoue que je l'ai envoyé d'abord en maison d'édition et j'ai essuyé quelques refus. Et finalement, je n'avais pas envie d'attendre en fait parce que ça peut être très très long au niveau des délais. Et je me suis dit, bah écoute, voilà, je vais tenter. Et je me suis dit finalement, la maison d'édition, ce n'est peut-être pas fait pour moi. Et je... voilà. Allez l'auto-édition. Pour moi, à cette époque-là, j'ai décidé de faire le choix de Amazon KDP. Dans cette vidéo, je ne vais pas couvrir les avantages et inconvénients des plateformes d'auto-édition. Je pourrais faire une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça a été mon choix pour La couleur des nébuleuses. Et d'ailleurs, c'était une très bonne idée parce que finalement, La couleur des nébuleuses a fini par être finaliste au concours des plumes francophones organisé par Amazon KDP. Alors en fin 2020, après avoir suivi longuement le compte de Elle PURL et son roman L'Académie du disque d'argent, Lucie, que j'admirais beaucoup, donc j'ai découvert qu'elle avait créé sa propre maison d'édition. Explora Editions. Alors j'aurais très bien pu continuer en auto-édition, mais moi, il me manquait en fait des connaissances marketing. Il me manquait des formations Amazon. Et je savais que Lucie était une pro à ce niveau-là. Et quand elle m'a proposé un contrat avec Explora Editions, j'ai donc pas hésité une seule seconde parce que je savais que cette collaboration n'allait qu'apporter du bien. Et d'ailleurs, j'en suis toujours contente aujourd'hui. C'est toujours une excellente idée. Explora Editions fait un boulot incroyable et j'en suis vraiment ravie. J'ai aussi pris en compte, en dehors du fait de l'atout marketing, j'ai aussi pris en compte le fait que Explora allait proposer ses romans dans les librairies, les FNAC, Cultura, etc. Et c'est un atout non négligeable pour être lu, pouvoir toucher un maximum de lecteurs. Et c'est pas tout. Je suis expatriée aux Etats-Unis et donc pour moi, avoir un pied-à-terre en France, une maison qui me représente en France, c'était important parce que je ne me vois pas du tout ici aux Etats-Unis gérer un réseau de distribution, FNAC, proposer mes romans dans des librairies en France. Pour moi, logistiquement, c'était pas possible. Et en plus de ça, Explora édition, c'est une maison éthique. Donc elle rémunère ses auteurs de la façon la plus juste. Voilà les raisons derrière mes choix entre maison d'édition et auto-édition. Alors, passons aux avantages et aux inconvénients. On va commencer par les maisons d'édition. Alors, avantages. Tout d'abord, la maison d'édition s'occupe de votre roman pour vous. Correction, mise en page, couverture, adaptation format e-book, tout ce que vous voulez, la maison d'édition le fait. Vous n'avez qu'à vous soucier de l'écriture et plus tard, de la validation des bons à tirer qui concernent l'intérieur du manuscrit et la couverture. Bon, moi c'est particulier parce que j'aime dessiner mes propres couvertures, mais en général, c'est la maison d'édition qui s'en occupe. Elle s'occupe aussi du marketing, lancement, offres, promos, réseaux sociaux, etc. Techniquement, vous n'avez rien à gérer au niveau marketing et la maison d'édition s'occupe également des services presse qui peuvent représenter quand même un certain budget. Ensuite, vos livres sont disponibles partout, non seulement en ligne, mais aussi dans les rayons physiques des FNAC, Cultura, Librairie, etc. Vous avez donc plus de chances d'être lus, d'être accessible et de rassembler un lectorat. Ce qui est arrivé pour moi avec Nouvelle Plume, j'ai eu la chance de vendre 4000 exemplaires avec le réseau France Loisirs et plus tard en librairie. Je suis donc partie en auto-édition avec un petit lectorat de base. Autre avantage, on n'est pas obligé de se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur parce que les droits d'auteur que l'on touche d'une maison et d'édition peuvent être déclarés sur votre fiche d'impôt. Et ben bon, ça c'est vraiment propre à moi, mais en tant qu'expatriée, je trouve ça vraiment intéressant d'être représentée par une maison en France et d'avoir une sorte de pied-à-terre pour mes romans en France. Voilà les inconvénients maintenant ! Alors, on commence par le meilleur, les droits d'auteur. Il faut savoir qu'en passant par une maison d'édition, vous ne touchez qu'une maigre partie des ventes de votre roman. Ça dépend vraiment des maisons d'édition parce que comme je l'ai expliqué avec Explora qui est une maison éthique, je suis vraiment très satisfaite du montant que je touche sur mes romans. En général, selon les contrats, ça commence autour de 6-8% du prix net de vente de votre roman et ça peut grandir par échelon selon le nombre d'exempleurs vendus. Alors, deuxième, le marketing. Je sais que c'est un avantage, mais attention, ça peut aussi être un inconvénient. Une maison d'édition n'a pas qu'un roman à vendre, elle en a plein. Donc, vous n'allez pas forcément être l'objet star de la maison d'édition et au niveau du marketing, il faut y mettre du sien, même si vous êtes en maison d'édition. Si vous voulez booster vos ventes, il faut faire son autopromotion, même en maison d'édition. C'est simple, c'est juste une histoire de mettre toutes les chances de votre côté et même si la maison d'édition fait ce travail-là, effectivement, elle va le faire pour une vingtaine de romans et vous n'allez pas forcément être en tête de ligne. Ensuite, la rémunération. Donc, c'est différent des droits d'auteur, c'est au moment où on touche ces droits d'auteur. Encore une fois, je fais l'apologie d'Explora, mais c'est vraiment un exemple à prendre parce que Explora est très professionnel, les revenus arrivent en temps et en heure. Mais j'ai eu des soucis, notamment avec Nouvelle Plume. Alors, attention, gros disclaimer, la maison avait un autre propriétaire avant. L'image que je vais vous donner de mon expérience avec Nouvelle Plume concerne vraiment cette époque-là, avec l'ancien propriétaire. Par souci de transparence, je veux en parler, mais je ne souhaite vraiment pas entacher l'image de cette maison d'édition telle qu'elle est aujourd'hui. Bref, pour faire clair, le stream est sorti en mars 2018 et je n'ai touché mes droits d'auteur qu'en début 2021. Dans mon contrat, j'ai été censée toucher mes droits d'auteur à fin d'année plus 6 mois, donc ça aurait dû être juin 2019. Donc, j'ai dû demander et relancer pour toucher l'argent qui me revient. Ensuite, ce sont eux qui décident de tout. Ils vont décider de la couverture, ils vont décider de la quatrième de couverture, ils vont décider de la date de lancement, ils vont décider de la publication ou pas, de la suite de votre saga. Et en plus, les délais pour recevoir une réponse peuvent être très longs, c'est minimum 3 mois, ça peut aller jusqu'à 1 an. Donc, il faut être très patient avant de recevoir des réponses souhaitées. Et d'ailleurs, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de refus, c'est pas grave, il faut s'y habituer. Et j'ajoute que si jamais vous recevez un refus argumenté avec des axes d'amélioration, vous avez touché le jackpot en fait. Parce que c'est très, très rare et c'est génial, parce que ça peut vraiment vous aider à vous améliorer. On passe à l'auto-édition. Alors, les avantages de l'auto-édition, premièrement, on est maître de tout le processus. Si vous êtes des control freaks, c'est le paradis. On fait comme on veut, on choisit qui dessine la couverture. On peut la faire soi-même, si on est designer. On publie dans le genre qu'on veut. On est libre de choisir la date de sortie, combien de tomes on veut faire, si on veut faire une intégrale. On fait ce qu'on veut. Ensuite, il y a les redevances. En tant qu'auto-édité, bien sûr, on touche plus qu'en maison d'édition. Après, il s'agit de vendre des exemplaires. En maison d'édition, on va peut-être vendre plus d'exemplaires à moindre revenu. En auto-édition, ça va être plus d'argent touché par exemplaire, mais après, il va falloir se bouger pour les vendre, ces exemplaires. Ensuite, la promotion. Qui de mieux que l'écrivain, l'auteur d'un bouquin, pour faire sa promotion ? Attention ! Bonjour, le syndrome de l'imposteur. En vrai, normalement, on est plus à même de parler de son propre roman que n'importe qui d'autre. On a la passion de ce qu'on a écrit. On peut en parler, on peut le faire vivre, on peut lui donner vraiment une chance. Et on peut faire son propre marketing comme on l'entend. Les inconvénients de l'auto-édition. Alors déjà, il faut déclarer un statut d'auto-entrepreneur pour être en règle avec la fiscalité. Je ne vais pas en dire plus, parce que je ne connais absolument rien à la fiscalité française, parce que je vis aux Etats-Unis et que je paye mes taxes ici, et que j'ai ma propre entreprise ici. Mais renseignez-vous pour obtenir un statut légal et déclarer vos revenus. Ensuite, il y a énormément de travail. Et aussi des frais, si on veut faire les choses bien. Entre la correction. Et ça, vraiment, je vous recommande à 100% de faire corriger votre roman par un professionnel. C'est très important. La couverture. Ça aussi, le mieux, c'est de faire dessiner, de faire créer votre couverture par un professionnel qui connaît le marché de la couverture, qui connaît le marché visuel. Parce qu'une couverture, c'est hyper important pour la vente d'un roman. La mise en page, la mise en ligne. Sans parler de marketing, déjà, à la base, on va devoir faire beaucoup de travail pour créer la version finale du roman. Et après, il y a le marketing. Alors là, il va falloir vraiment dépasser le syndrome de l'imposteur. Quitte à y aller les yeux bandés et se dire « Fake it till you make it ». Il faut vous y coller, il faut être persévérant. Un autre désavantage, les services presse sont à vos frais. Donc, certains auteurs font des services presse uniquement e-books. Certains auteurs proposent des versions papier. Mais évidemment, ça veut dire envoi par la poste. Ça veut dire faire imprimer des copies pour les services presse. Et tout ça, c'est à vos frais. Voilà, je crois que j'ai couvert à peu près tout. Tous ces avantages et ces inconvénients, j'en suis consciente. Ça peut faire un peu peur, surtout quand on se lance. Tout le monde a un parcours différent. Mais une chose est sûre, c'est que je ne connais personne qui savait tout au moment de se lancer. Et c'est normal ! On fait des erreurs, c'est pas grave. C'est la meilleure façon d'apprendre. Et selon le chemin que vous choisissez, maison d'édition ou auto-édition, allez-y jusqu'au bout, croyez-y. Et ne laissez personne juger vos choix de publication. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à faire votre choix. Je vous invite à laisser un petit like, à laisser un petit commentaire si vous avez autre chose à ajouter. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je publie une vidéo tous les mercredis à partir de cette semaine. Allez aussi vous abonner à mon compte Instagram et mon compte Facebook. Je partage beaucoup de conseils d'écriture notamment. Et je vous rappelle que je suis l'autrice de la trilogie Le Stream, qui est une saga de science-fiction dystopie. Ainsi que la duologie Les Nébuleuses, qui est une histoire de space opéra. Et les deux sont disponibles chez Explora Edition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. A la prochaine !